Sous-titrage ST' 501 On a une urgence parce qu'on a la dernière parcelle de terre qu'on pourrait protéger de cette montagne-là et est sujet à un développement en ce moment. Et si on manque cette opportunité-là de transformer ça, de convertir, de la protéger, ça va être parti pour toujours. On se lance huitième en termes d'espace protégé, en termes de territoire protégé parmi les neuf montées régiennes. On a moins de 3% de notre montée régienne qui est protégée. Ça, ça se compare par exemple avec le Mont-Royal, le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Saint-Bruneau qui ont plus que 40% qui est protégé. Et malgré le fait qu'ils vivent dans des places qui sont beaucoup plus densément peuplées que nous. Puis on est inquiets du développement rapide de la ville de Bromont et de la diminution rapide de nos nouveaux espaces verts. Il y a un d'entre nous qui s'est levé et qui a dit ça suffit. Alors nous nous sommes organisés et quelques semaines plus tard, on avait 2000 Bromontois qu'on s'est aperçus qui pensaient comme nous et qui ont signé une pétition. 2000 Bromontois, on était 8000, ça s'est fait au printemps 2013. Donc il y a 2000 Bromontois qui se sont levés d'un bloc qui en l'espace de quelques semaines ont signé la pétition qui demandait un moratoire sur ce projet-là. On disait, regarde, ça suffit, il faut qu'on commence à penser à protéger nos plus beaux espaces verts. Le Bromont a décidé de renouveler la pluie pour la protection de la montagne. Donc on est allé dans les épiceries et on a dit, on va demander aux gens de devenir membres de Protégeant Bromont. Donc à l'espace, on a fait 30 heures, on était des équipes de 3-4 personnes. Puis en 30 heures, on a recruté 1700 personnes qui sont devenues membres de Protégeant Bromont. Donc 1100 Bromontois. Donc l'appétit des Bromontois pour protéger leurs plus beaux espaces verts n'est pas en train de tomber. On a en même aussi un rapport préliminant d'évaluation qui nous démontre clairement qu'on a les moyens de se payer ça. Puis que ça pourrait se faire sans qu'il y ait une augmentation importante de notre compte de taxes. Même si ça serait insignifiant. Ça, on peut démontrer ça n'importe quand. Bonjour tout le monde. C'était important pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous rencontrer, mettre des visages et puis partager avec vous la même passion. Comme Louis a dit pendant notre campagne électorale, quand je rencontrais les gens, la plupart des personnes ont partagé avec moi l'importance de préserver la nature à Bromont. Pourquoi c'est terminé à Bromont? C'était pour la qualité de vie. Donc c'est aussi la rime des raisons pour lesquelles je me suis présentée en politique. Et c'est mon deuxième mandat. Alors voilà, merci d'être là. Je voudrais apporter à votre attention trois dates. Trois dates assez importantes. 1872, 1980 et 1914. Qu'est-ce qui s'est passé en 1872? Il y a des gens à Montréal qui ont dit, « Si on ne protège pas le Mont-voyant, Pierre Distilio avec son père et son frère ne vont jamais les promener. » Heureusement, quelqu'un l'a fait. Ensuite de ça, dans les années 70, j'ai commencé à aller me promener à Saint-Bruno avec mes enfants. Puis ensuite, je suis allé au Mont-Saint-Hilaire. Ça, c'est trois monts qui sont maintenant protégés. Il y a des jeunes familles ici. Il y a des gens qui ont retenu leurs cheveux un peu blancs là, qui ont des petits-enfants avec les autres. Si on ne protège pas ce qu'il nous reste de montagne, un jour, on va nous bloquer l'accès. Et la journée qu'on nous bloque l'accès, on ne peut plus aller se promener un peu de minutes. Ce que je veux dire, c'est qu'on entend depuis le début de cette histoire-là qu'il y a comme des bons et des méchants, dépendamment du côté où tu trouves, tes soins sont bons ou un méchant. Et ce n'est pas comme ça que je vois ça. Vraiment pas. On est dans une ville, les gens ont le droit à leur opinion, il y a des gens qui sont d'accord avec ce qu'on dit, d'autres qui ne le sont pas, il faut respecter ça. Mais je pense que si on veut vraiment préserver ce qu'on a de beau à Bromont, il faut continuer à travailler et continuer à dire ce qu'on veut. Et s'il y a une majorité de citoyens qui désirent quelque chose, ils doivent le faire savoir. Si vous ne le faites pas savoir, on ne peut pas deviner ce qu'il y a dans vos têtes, puis les affaires n'avancent pas comme vous voulez. Alors vous avez vraiment une responsabilité importante, c'est celle de les guider. Moi, je suis un nouveau Bromontois. J'étais à Saint-Hilaire avant. Alors l'organisation de protection du Mont Saint-Hilaire, je l'ai vécu. Et je trouve qu'il y a des mesures à prendre pour garder une qualité de vie. On n'est pas venus ici pour rien. On est venus ici parce que l'endroit nous plaît beaucoup. C'est important de veiller au grain. Le développement se fasse de façon contrôlée, tout au moins parce qu'on sait bien de protéger nos sites naturels. Je couvre au Bromont dans le futur. La même chose que quand j'ai acheté ici, la nature avec beaucoup de circuits, de promenades, beaucoup d'arbres, un respect au moins de la nature plus grand que ce qui est en train de se passer en ce moment. Ici, on est des ex-résidents de Donham et on a été habitués à préserver nos biens et on est pour ça 100%. À partir de maintenant, je voudrais que Bromont prenne du recul, respire et réfléchisse avant d'agir parce qu'on est encore extrêmement chanceux d'avoir ces espaces verts présents. Je ne voudrais pas que mon fils, dans 20 ans, dise « Maman, on va déménager de Bromont parce que tu comprends, il va falloir se retirer plus loin parce qu'il n'y a plus d'endroit pour faire marcher mes enfants. » On a ce pouvoir-là aujourd'hui de décider du sort, du reste, du verre qui reste à Bromont. Nous sommes venus vivre à Bromont il y a trois ans parce que justement, c'était le verre. Il y avait justement plein d'activités reliées à la nature. Je voulais que mes enfants grandissent dans un contexte environnemental sain. Le développement durable, pour nous, c'est très important. Comment on le voit? C'est sûr qu'on le voit par une certaine protection. On ne veut pas nécessairement que tous les développements se passent. On veut qu'il y ait une sélection au niveau des développements. Et Bromont, on a tellement chanceux. Plein de gens pointent ici, viennent ici. Mais il faut garder nos lieux. Ce n'est pas acquis. Ce n'est pas parce qu'on est capable d'y aller qu'on va pouvoir toujours y aller. C'est important d'être capable d'en protéger. On a commis un certain pourcentage. Je me suis impliqué dans toute la consultation, dans plusieurs ateliers. C'est le fun de voir qu'on a une vision. Mais ça, c'est toujours le jour. Parce qu'il faut que ce soit beau aujourd'hui, beau demain, après-demain. Il y a plein d'enfants qui sont ici. On veut qu'eux autres aussi puissent en profiter. On a un des rares lents qu'on puisse baigner. On est une des plus belles montagnes. Il faut garder tout ça. Il faut que ce soit beau. On a un des rares lents. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada